Bonjour à tous, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la façon de prouver que des suites sont soit arithmétiques, soit géométriques. Alors déjà, il faut se rendre compte que quand on a une suite arithmétique, on a la relation des récurrences qui dit que pour passer au terme de rang 1 plus 1, il suffit de prendre le terme de rang 1 et lui ajouter R. Donc si on fait passer le terme U1 de l'autre côté, on note donc que la différence 1 plus 1 moins U1 est égale à R. Donc pour montrer qu'une suite est arithmétique, il faudra donc faire la différence de N plus 1 moins U1 et vérifier que pour N entier quelconque, la différence est constante. J'ai donc pris U1 plus 1 et j'ai remplacé le N ici par N plus 1. Donc ça fait bien 1 plus 2 facteur de N plus 1 moins U1. J'ai bien mis des parenthèses en remplaçant U1 par son expression explicite. Il me suffit après de développer tout ça et de simplifier. J'ai donc 1 plus 2N plus 2, moins 1, moins 2N et je me rends compte qu'il reste 2. Donc bien prouver que la différence quelle que soit N était constante, on a bien une suite arithmétique de raison R égale 2 et de premier terme U0 et je remplace N par 0, 1 plus 2 fois 0, 1. Je continue maintenant avec comment montrer qu'une suite est géométrique. Je vous rappelle qu'une suite géométrique est définie par la relation de récurrence suivante. Pour arriver au terme de rang 1 plus 1, il suffit de prendre le terme de rang 1 et de le multiplier par un nombre Q qui est la raison et qui est constante. En gros, si vous arrivez à prouver que le rapport 20 plus 1 sur VN est constant, vous aurez prouvé que c'est une suite géométrique. Et ça implique bien sûr que la suite ne s'annule pas. Par exemple, je fais cette suite ici définie de façon explicite en fonction de N. Je vais faire le rapport 20 plus 1 sur VN. Je remplace ici N par N plus 1, ça fait 3 fois 2 puissance N plus 1 et VN, 3 fois 2 puissance N. Et je vais essayer de simplifier tout ce que je peux. Déjà le 3 est facteur au numérateur au dénominateur, je le simplifie. 2 puissance N plus 1, je le crie sous la forme 2 puissance 1 fois 2 puissance 1. Ça me permet de simplifier le facteur 2 puissance N. Il me reste 2. Je vais bien prouver que c'était bien une suite géométrique puisque ce rapport était constant, que la raison était Q égale 2 et son premier terme par exemple est V0 égale 3 fois 2 puissance 0, c'est-à-dire 3. Voilà !